Mes p'tits vautours, mes p'tits vautours, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo make-up. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie donc s'il vous plaît soyez indulgents. Je suis pas youtubeuse beauté donc je connais pas les codes. Voilà moi ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous c'est que j'ai simplement envie de vous montrer un make-up de tous les jours que je trouve facile à faire avec des produits qui me plaisent. Ça me permet de vous parler un petit peu des produits que j'adore utiliser dans mon quotidien au niveau make-up. On n'est vraiment pas du tout là pour faire un make-up compliqué, on est là pour faire un make-up facile que vous pouvez faire tous les jours, pas trop fort. Voilà moi j'aime bien ce qui est assez naturel. J'aime bien évidemment faire mes yeux de temps en temps un petit peu plus foncés mais dans la vie de tous les jours je suis plutôt dans un maquillage léger donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le fond de teint que j'utilise c'est celui-ci. C'est Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est un fond de teint qui n'est pas très cher et c'est un fond de teint fondant qui s'adapte à la teinte de votre peau. Je vais appliquer un peu de fond de teint sur mon pinceau. Ce que moi j'aime bien faire c'est d'abord appliquer mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage et puis après je viens mettre mon anti-cerne et je viens généralement repasser avec mon pinceau un petit coup pour fondre mon anti-cerne. Mais moi je le fais comme ça parce que j'aime bien en fait avoir un teint qui a vraiment un aspect naturel qui se rapproche le plus de ma couleur de peau. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des démarcations au niveau du cou. Les filles qui ont un fond de teint orange ou beaucoup trop foncées pour leur couleur de peau et qui ont vraiment la démarcation ici sur le côté, je trouve que c'est vraiment horrible. Donc moi au plus naturel au mieux. Je pense que là au niveau du fond de teint on est bien. Je vais ensuite utiliser celui que vous connaissez toutes, notre fameux touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Alors là je pense qu'il n'y a personne qui le bat. Moi j'utilise que celui-là il est vraiment exceptionnel. Je vais venir faire des petits points autour de mon oeil. Je passe pas directement à l'autre parce que sinon ça va sécher et c'est pas le top. Ensuite je vais prendre ma petite éponge et je vais venir tapoter sous mon oeil et je vais bien le remonter et le descendre ici pour qu'il éclaircisse vraiment bien mon regard mais pour pas non plus avoir cette tâche blanche autour de l'oeil. Avant ça évidemment moi j'ai mis ma crème de jour. Voilà ça me semble correct je crois de ce que je vois ici de mon retour miroir. Je vais ensuite prendre ce petit produit de chez Fenty Beauty. C'est le bambou fond de teint mat en stick. Vous savez ils vont par trois. Vous avez celui avec lequel vous pouvez vraiment faire du contouring. Alors là c'est le plus clair. C'est la teinte beige et là je vais simplement repasser un tout petit peu dans le creux ici pour vraiment enlever le côté plus sombre. Faut savoir que moi j'ai un gros souci de cernes. J'ai des cernes creuses et en plus foncées. Il y a des filles qui aiment bien se maquiller, faire leurs yeux avant de faire leur teint. Moi perso je repasse un petit peu avec un coton-tige si j'ai des petites particules qui sont tombées en dessous de l'oeil mais je le fais pas dans ce sens là. Si vous faites un gros smoky dans les tons vraiment brun foncé, noir, gris, sincèrement c'est mieux à ce moment là de faire votre teint vraiment après vos yeux. Ah oui alors ce que vous pouvez faire aussi ce qui est pas mal pour après venir rehausser vos lèvres et avoir cette impression d'avoir des lèvres un peu plus pulpeuses. On va venir mettre un petit peu du touch éclat ici autour de la bouche et donc on peut le faire aussi un tout petit peu ici sur l'arête du nez. Il y en a qui mettent ça je sais leur touch éclat sur leurs lèvres pour que leur rouge à lèvres ou leur liquid lipstick accroche vraiment bien sur la peau. Tout ce qui est poudre moi je vais venir le faire au final après avoir fait mes yeux parce que ça me permet quand même encore de me corriger si j'ai fait tomber les petites particules. Donc vraiment le restant du teint réchauffer mon teint, faire mes joues avec mon blush et passer ma base de poudre ça je le fais après mes yeux. Alors pour mes yeux j'ai trois palettes vraiment fétiches que je kiffe de ouf. La première et c'est pas parce que c'est ma meilleure amie que j'en parle c'est vraiment parce qu'elle a créé une marque de cosmétiques qui est juste oufissime. Les pigments au niveau des couleurs sont juste dingues, ça tient trop bien, enfin tout est juste parfait. Donc moi mes petits prefs c'est la petite chouin de chez Martine Cosmétiques. On a la palette ici d'où ce chouin de chez Martine Cosmétiques aussi qui est juste incroyablement belle. Une autre palette que j'adore, je kiffe à mort la marque Kat Von D. Trop 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 belle aussi au niveau des couleurs et ça et bien c'est la palette Lolita Por Vida. Il y a une teinte que j'adore dedans, c'est la Sonrisa qui est trop belle. Je vais commencer avec ma palette ici qui est la petite chouin et je vais venir prendre ma petite couleur faite sèche qui s'appelle Janine. Celle-ci. Je souffle sur mon pinceau pour enlever le surplus et pour pas que ça tombe justement en dessous de vos yeux et je vais commencer par l'extérieur de l'oeil et je vais rentrer vers l'intérieur. Si vous avez une bonne démarcation au niveau de la paupière mobile, vous pouvez vraiment vous baser sur ça en fait. Moi je me base sur ma paupière mobile pour que ça corresponde aussi à mon oeil. Je vous le disais, on n'est pas du tout sur un maquillage compliqué. Bien l'appliquer, vérifier qu'on ne descend pas trop au niveau de l'oeil. Si c'est le cas, je prends mon petit pinceau ici pour rectifier. Je vais revenir sur cette palette après parce que je vais utiliser une autre couleur à la fin. Je vais prendre chez ma petite Kat Von D. C'est cette couleur. C'est tout un métier, youtubeuse beauté. Nom d'une pipe dit. Allez fais-moi un peu ton zoom correctement. C'est un temps où je ne trouve pas. Je mets mon truc, c'est ici. Et je vais venir vers le milieu de ma paupière mobile. Je coupe un petit peu mon oeil en deux en fait pour l'instant. Mais après je vais venir blender les deux ensemble. La meuf qui utilise des termes compliqués mais qui ne sait pas si c'est juste, c'est moi. Ça se dit quand même blender les deux ensemble. Oh vous me direz si je fais des fautes. Si c'est nul à chier, vous me le dites. Vous me le dites, ne fais plus jamais, jamais de vidéo make-up. En tout cas, je découvre que c'est vraiment tout un métier parce que pour s'appliquer son make-up, bordel c'est pas facile quoi. Je vous testerai peut-être de temps en temps des produits et tout que je trouve cool. Mais ne comptez pas sur moi pour vous faire des trucs de dingue. Je suis absolument pas capable de le faire. Je vais prendre cette petite couleur fétiche dont je vous avais parlé qui est la Sunrisa. Et avec ça, je vais venir vraiment mixer en fait les deux couleurs que j'avais mis de base. Je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. En plus il est pailleté, il est trop beau. Il y a un petit côté, un petit reflet vert dans les paillettes qui est canon. Ça me semble pas mal ça, ça me semble pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez là ? C'est déjà pas mal ça. Dernière petite couleur que je viens chercher dans ma petite palette douce de chouin, c'est ma bonne petite Josiane. Et je vais l'appliquer juste ici au-dessus, juste en dessous de mon sourcil. Et je vais descendre de ce côté. Voilà, vraiment bien sous le sourcil. Je reprends ma palette petite chouin. Je vais venir chercher un tout petit peu de Thérèse que je vais venir appliquer en dessous de mon oeil. Et je vais jusqu'à la moitié. Je vais pas plus loin. Je regarde vraiment par rapport à mon iris quand elle est droite. Je vais aller jusqu'en dessous de la moitié de mon contour de l'oeil. Pour donner cet effet un petit peu irisé juste en dessous. Ça va donner de l'éclat et de la brillance. Mais voilà, ça me semble pas mal ça au niveau des yeux. On est bien là, on est sur un petit maquillage sympa. C'est pas trop fort. Je vais faire mes sourcils. Pour mes sourcils, figurez-vous que je n'ai plus d'ombre à sourcils. Donc pour l'instant, j'utilise ma palette de chez NYX qui est ma palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Il y a le crayon à sourcils de chez Martine Cosmetics aussi qui est fantastique. Mais figurez-vous que je ne mets plus la main dessus. Donc soit on me l'a chouré dans ma trousse, soit je l'ai perdu à un tournage, je ne sais pas. Voilà, j'aime pas avoir des sourcils qui sont trop dessinés et qui sont trop gros. J'aime bien quand même les garder assez naturels. Il y a toute une partie qui est tatouée là. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait la grosse erreur étant plus jeune. Dépiler à outrance mes sourcils. Je n'avais plus rien et ça n'a plus jamais repoussé. Donc toute une partie que j'ai fait tatouer parce que c'était galère de ouf pour avoir un poil. Bon alors, je vais prendre cette poudre de chez MAC. C'est la Medium Plus B65. C'est la Mineralize Skin Finish de chez MAC. Mon gros pinceau. Je démarre, hop, vous avez vu, par mon front. Et je descends en faisant comme des trois en fait à chaque fois. Je n'oublie pas non plus de peaufiner sur mon cou pour que ce n'y a pas une démarcation. Ça, ça c'est mon petit bonheur, ça. Et c'est la poudre Chocolate Gold Soleil de chez Too Faced. Bonheur, bonheur ! D'ailleurs, elle arrive, elle touche à sa fin. Mon gros pinceau que voici. Je viens creuser délicatement. J'applique et hop, je repasse en mouvement de trois. Parce que je veux venir réchauffer l'entièreté de mon teint. Un tout petit peu ici, sur la raide du nez. Mon blush qui vient de chez MAC également, qui est le Warm Soul Mineralize Blush AB8. Et je vais venir prendre mon joli pinceau de chez Martine Cosmetics, qui est trop 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 mignon. Je viens prendre ici ma Baked Highlighter, donc ma petite poudre illuminatrice cuite. Numéro 1, Mirage de chez Be Creative Makeup. Et ce que je viens faire, c'est que je vais en mettre un tout petit peu ici. Tic, 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 pour ouvrir mon regard, donner le côté illuminateur. Je viens en mettre, hop, et au-dessus de mes lèvres, hop, un tout petit peu. Comme ça, quand je vais venir mettre mon rouge à lèvres ou mon gloss, ça va vraiment donner cet effet de lèvres pulpeuses, en fait. De tous les mascaras que j'ai testés, et à nouveau, c'est pas parce que c'est ma meilleure pote, mais le mascara de chez Martine Cosmetics est juste, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur mascara. Il tient super bien, il sépare super bien vos cils, il n'y a pas de paquet, la couleur est super foncée, elle est bien dense, c'est un beau noir. Pour moi, il est exceptionnel, c'est le meilleur mascara que j'ai eu entre les mains. Si vous devez acheter un mascara, vous foncez, allez acheter celui-là, parce qu'il est top. Ce que moi, je fais comme tips pour mettre mon mascara, je viens placer ma brosse vraiment à la base de mon cil. Je soulève, donc je tire bien mes yeux vers le haut, je viens placer mon mascara à la base du cil, touchez pas votre oeil, évidemment, et puis je ferme mon oeil. Et en fait, le mouvement se fait tout seul, et vos cils sont super bien séparés, et ils remontent vachement bien, beaucoup plus que si vous venez comme ça tirailler vos cils. Vous allez voir que ça donne trop bien, et je fais ça partout. Je prends bien la base, je tire vers le haut, je ferme moi-même, et je recommence. Voilà ce que ça donne. Et je reviens terminée par ma bouche. Et ma bouche, je vais utiliser la nouveauté de chez Martine Cosmetics, qui est Cyprien. Je l'ai déjà utilisée en story, je trouve que la couleur est magnifique. Je vais vous la montrer. Tu peux dépasser un tout petit peu avec ton crayon, si tu veux intensifier, si tu veux avoir cet effet de lèvres un peu plus pulpeuse. Perso, moi, je respecte en fait la ligne naturelle, je vais pas plus loin, quoi. Bitch, bitch, what's up, bitch ? Oh my god. Ça me semble bien, ça me semble bien. En temps normal, évidemment, c'est un maquillage qui prend beaucoup moins de temps, parce que je vais beaucoup plus vite dans la salle de bain. Cyprien, incroyable, incroyable, incroyable. Ça y est, c'était mon premier maquillage sur YouTube, ma première vidéo make-up. Je sais pas si ce sera la dernière. À vous de me le dire. Dites-le-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous trouviez ça cool, si je vous ai donné des bonnes idées, si je vous ai parlé de produits qui vous intéressent. Si vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et activez aussi la cloche pour recevoir les notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Voilà, c'est ici que ça s'arrête. On se retrouve très vite. On se retrouve de toute façon chaque semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais des gros 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 bisous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous aime très fort. Ciao.